Une vidéo pour donner quelques éléments pour avancer l'exercice 2 sur les exercices dynamiques du point matériel. On avait fait la question 2.1, on était à l'exercice 2.2.1. Je reprends un petit peu la question rapidement. En fait, je vous avais expliqué que ce n'était pas nécessaire de distinguer les deux phases du mouvement, la phase ascendante, la phase descendante, qui glisse sur le plan incliné. On néglige les forces de frottement. Il n'y a que deux forces qui s'exercent aussi bien dans la phase ascendante que dans la phase descendante. Ces forces ont même direction, même sens, même valeur. Donc, forcément, on aura les mêmes équations qu'il y ait du mouvement. Par contre, dans la question 2.2, où il y a une force de frottement qu'on considère parallèle à une plus grande pente et de même norme, donc d'une norme constante tout le taux long du mouvement, il faut distinguer les deux phases. Pourquoi ? Parce que ça, ça va se voir lorsqu'on va tracer l'ensemble des forces. Donc là, je rajoute dans la question 2.2 de l'exercice 2 la force de frottement. La force de frottement, elle s'oppose toujours au mouvement. Donc là, on l'appelle F, on ne l'appelle pas RT. Le mouvement est vers ascendant, dans le sens de ce flèche-là. La force s'oppose au mouvement de frottement, toujours. Dans le mouvement descendant, la force de frottement, sa norme est constante. Oui, mais la direction change puisqu'elle s'oppose au mouvement. Donc, elle devient dans ce sens-là. Du coup, la projection des vecteurs force dans la phase 1 et la phase 2 ne sera pas la même. Donc, du coup, l'application du principe fondamental de la dynamique ne nous donnera pas la même accélération dans la phase 1 et dans la phase 2. Donc là, il faut distinguer les deux phases. Voilà. Donc, on aboutit quelque chose peut-être un peu contre-intuitif avec la force de frottement. Mais en fait, en réfléchissant, c'est tout à fait cohérent. En fait, il suffit d'écrire phase 1, distinguer phase 1, phase 2, d'appliquer le principe fondamental et dynamique dans la phase 1. Donc là, comme on a fait dans la question 1, il faut considérer le vecteur accélération. Il est suivant l'axe des x. On avait choisi un repère x comme ça, avec un vecteur y comme ça. Là, ce qu'on avait dit, ça reste valable. Le vecteur accélération, c'est sa coordonnée vecteur y avec ax, la coordonnée positive ou négative. Donc là, on pourrait même donner un signe à ax. Mais bon, en fait, ici, dans cette phase 1, ax va être négatif. Mais bon, on n'en a pas forcément besoin de connaître le signe ici. Et dans la phase 2, pareil, on fait pareil avec un ax en écrivant vecteur a, c'est ax vecteur y. Et on se laisse guider par la projection du principe fondamental et dynamique sur l'axe des x dans les deux cas. Et on regarde ce que ça donne. 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 Sous-titrage FR ?